Florence, elle a des belles nouvelles bottes qui viennent de chez JoFresh, hein Florence? T'as dit-tu qu'est-ce que ton petit frère il t'a fait? T'as graffigné? Hum... T'as graffigné ta sœur, toi? Oui, non, mais moi, j'ai fait! Bon, en tout cas. Fait qu'on revient de l'épicerie. Fait que je vais vous montrer ça rapido presto parce qu'il faut que je le mette dans le frigo, hein. Ça, c'était vraiment pas cher. C'était comme 3,88, je pense. Ça vient jamais en rabais. Ça, ça vaut la peine, les amis. Fait que ça... Mes nouvelles bottes, ils arrêtent pas de pogner mes bras! Oui, c'est parce que tes bras sont un peu trop lousses. Des patates dauphinoises, du lait, du savon à lessive, de l'huile, des oranges, des pommes vertes, on a un pâté au poulet, on a une tourtière, deux fois des brochettes de poulet. Une pizza, deux riz, du yogourt pour les enfants, du yogourt comme moi. Oui, on a de l'huile, je l'ai dit. Des dates, du sirop d'érable, du jus d'orange, de la farine, pis des papiers suit-out. Pis ça m'a quand même coûté cher pis là, j'ai oublié d'acheter des oeufs, d'en racheter en fait. C'est du yogourt! Oui, c'est du yogourt. Pis j'ai acheté des vêtements là-bas qu'on voit pas là, mais ça m'a coûté au-dessus de 200$, donc c'est vraiment pas donné. Mais bon, j'ai acheté les bottes à Florence, il était 32$, mais j'avais un coupon 10$ de Joe Fresh, mais en tout cas, finalement j'ai trouvé que ça a coûté vraiment cher. C'est ça là. Je suis allée chez Starbucks, pis j'ai demandé mon thé glacé passion tango avec limonade, mais il n'y avait plus de limonade cette fois-ci, fait qu'ils m'ont suggéré quelque chose d'autre, genre je sais pas trop quoi limer, quelque chose comme ça. Fait que j'ai dit, ah ouais, mets les dents, je vais y goûter. Pis la fille, elle m'avait dit que c'était super bon. Fait que je prends ça, pis je goûte à ceux-là. Oui, tu veux-tu quelque chose? Bar open? Fait que c'est ça, je goûte. Là, ça goûte genre le savon, je sais pas quoi. Fait que dark, j'étais pas capable de voir ça, c'était vraiment dégoûtant. Fait que Florence était comme, moi j'en veux, moi j'en veux, alors je lui fais goûter. Il est comme... Fait que là, finalement, Olivier le prend pis il boit, ben ça, là, il a bu ça. Mais il a fallu que j'aille me rechercher quelque chose d'autre parce que là, j'avais... Genre, j'avais... C'était vraiment dégueulasse dans ma bouche. Fait que... Fait que je me change le goût, fait que je suis allée me chercher ça. Fait que c'est ça, finalement, 3$ aux poubelles. Pis euh... C'est ça, c'est plate, mais que voulez-vous? Pis là, je voulais vous dire, parce que je suis allée à la poste. J'ai reçu... J'ai gagné un concours sur Facebook. Fait que c'était pour aller à l'Aventure Gonflable. Fait que je vais aller à l'Aventure Gonflable à Saint-Jean-sur-Richelieu, pis c'est du... Du quoi au quoi? Du, 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 du... Deux au 5 janvier. Pis j'ai un petit chocolat chaud. Des gratuits en plus. Fait qu'on a deux entrées pour enfants, pis deux entrées pour adultes, là. Fait que c'est ça. Pis j'ai aussi reçu ma palette BH Cosmetics de Carly by Belle. Pis euh... Ben, je vais vous la montrer tantôt, là, mais... Je suis vraiment une senteuse, ok? Fait que quand je reçois du maquillage, je le sens. Pis t'sais, des fois, ça sent... Comme le maquillage cheap. Ben, je sens tout le temps au cas que ça sente ça. Pas parce que ça me dérange de me maquiller avec du maquillage qui sent le maquillage cheap, mais... Juste parce que je sais pas. Je fais tout le temps ça pis y'a du maquillage qui sent super bon, là. Bref, j'aime ça sentir mon maquillage. Pis là, ça sent vraiment pas bon. Mais ça sent la colle. Fait que d'après moi, c'est comme la colle de... Qui ont collé les ondes à ma paupière, là, mais... Ça pue, là, c'est dégueulasse. Mais les couleurs sont super belles. Fait qu'en tout cas, je pense que... J'ai peut-être envie de le laisser ouvert, comme, pour que... Ça respire et que l'odeur, peut-être, disparaisse. Ça serait vraiment le fun. Pis le petit mot qui est en... À l'intérieur, là. C'est vraiment beau. C'est... Asper... Moi, j'suis tellement pas bonne pour... J'ai pas d'accent anglais, là. Asper to inspire. Aspirer à inspirer. En tout cas... Je trouve ça beau. Fait que... C'est ça. Je pense que je vais la laisser ouverte un peu, là. Pour que ça change d'odeur. Fait que là, je vais allaiter le petit coquin, ici. Hein? Tu veux-tu boire du lait? Oui. Tu t'es réveillée, pis là, t'es de mauvaise humeur. Ok. On va boire du lait. Laurence, on va aller mettre le collant numéro 11. Allons-y. 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 Etienne qui marche. Oups! Par ici, les amis! Bon! Cherche un numéro 11-1-1. C'est un sapin. Moi, je le vois... Où là? Côté du Père Noël. Là. Ouais. Vas-y, ma belle Flo. Yeah! Wouhou! Tablette d'emmen! Yes! Bravo, Florence! Bon! Alors, il est 5 heures moins quart, pis je m'apprête à laver mes pinceaux, genre de fond en comble, là, parce que ça fait vraiment longtemps que je les ai pas lavés de fond en comble. Fait que je vais faire cela, pis après ça, je vais faire le souper. Le souper parce qu'il faut manger à un moment donné. Fait que c'est ça. Fait que ce soir, quand Frédéric va arriver, on va faire les beignes. Alors, j'ai vraiment hâte de les faire cuire. Fait que probablement qu'avant qu'ils arrivent, je vais commencer à préparer toutes les beignes. Genre, rouler ma pâte, pis faire les beignes pis les mettre genre dans du papier et parchemin. Fait que quand va arriver, tout va être fait. Il restera juste à les faire cuire pis ça va aller beaucoup plus vite pis ça va être plus efficace. C'est ça. Pis on va rocker. Fait que c'est ça. Désolée, c'est parce que pendant que j'essaie de ranger quelque chose, Étienne est toujours en train de sortir quelque chose d'autre à quelque part. Fait que là, pendant que je range ici la pompe, ben j'essaie de ranger les autres choses qui avaient sorti ici, pis je range le truc. Et pendant ce temps-là, Monsieur est en train de fouiller là-bas. Dési, Étienne. Pis les filles sont en train de faire des cartes à leurs amis. Moi, je fais une carte pour Ariane pis Mélodie. Mélodie, est-ce que ça prend un E? Un masque. Toi, tu fais un masque pis tu utilises des... Moi, moi je fais des cartes à mes amis pour Pâques. Misère, Étienne. Ohlala. Je fais pour Pâques, c'est... Pour Pâques? Tu es beaucoup d'avance? Oui. Bon. Annabelle veut aller chercher les gens. Alors... T'es fini! T'es fini? Tu veux-tu nous le montrer? Oui, bien sûr! Alors, je me suis installée pour laver mes pinceaux, comme vous voyez. Il y en a beaucoup trop. Pas que... Je trouve que j'en ai trop, là. Mais juste le fait que j'ai attendu trop longtemps. En fait, c'est tous mes pinceaux, c'est pas compliqué. Où qu'il est mon masque? Où qu'il est? Je sais pas où tu l'as déposé. Fait que... C'est ça. Je vais laver tout ça pis ensuite, je m'installe pour faire le souper. Qu'est-ce qu'il se passe? Je suis en train de faire le souper. Je peux pas vous prendre les deux, je suis en train de faire le souper. Alors, aujourd'hui, le thé du jour, c'est chocolat chaud! Yeah! Je l'ai jamais essayé. Voyons... Focus... En tout cas... Hum... On va aller voir ça. Chocolat chaud, thé, poire, je sais pas comment dire ça, poire ou je sais pas quoi. Thé noir, éclair de cacao, pépites de chocolat, copeaux de chocolat, extrait de stevia, arômes naturels et artificiels. Ça contient du lait et du souillard. Bon. Fait qu'on va essayer ça. On va le sentir. Là. Je suis en train de me préparer... Dans le fond, j'ai préparé cette surface-là. Pis là, je vais enlever ça, pis... Pour faire mes beignes, là. Ok. On va sentir ça un instant. Ça sent pas tant bon. Ouais, ça sent pas tant bon que ça. Fait que... On va bouter. On va y donner une chance. Pis si je l'aime pas, ben je vais l'essayer enlater demain. Ou après-demain, ou en tout cas. Je l'essayerai enlater plus tard. Fait que je vais faire ça 96-97 minutes. Super! Bon. Alors, il est 9h15. Frédéric est pas encore arrivé. Fait qu'on a pas encore commencé, mais... J'ai préparé mon setup. Dans le fond, pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps. Là, vous savez qu'on met tout le temps une espèce de nappe comme ça, sur notre grosse table. Pis ça va venir... Accueillir les beignes qui sont prêts. Ici, j'ai préparé ma super surface de travail. Tellement pas à la bonne hauteur pour moi, mais c'est pas grave. Fait qu'ici, c'est là que je vais faire les beignes. Et je fais avec un petit emporte-pièce comme ça de beignes! Mais si vous en avez pas, ben, vous pouvez faire avec un verre ou quelque chose dans le genre. Ici, je me suis mis du papier parchemin. Plusieurs épaisseurs. Dans le fond, je vais vraiment venir comme préparer toutes mes beignes d'avance. Pis je vais pas les coller, là, pour que vraiment, justement, ils collent pas ensemble. Pis je vais empiler tous les papiers parchemin. Pis, ben, Tato, c'est ça, quand Frédéric va arriver, ben, on va commencer à faire cuire les beignes. Fait que c'est ça. Pis ensuite, je vais mettre ça dans un petit chadron. Pis, ben, on va les tremper dans le sirop d'érable. En tout cas, pour une partie du moins. Fait que c'est pas mal ça pour mon setup, je vous dirais. Bref, c'est vraiment pas compliqué. Pis, euh, au fond, on vient chercher les beignes avec un espèce de... De genre de spatules trouées comme ça. Fait que très pratique. Donc, voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Pis, euh, ben, vous allez voir la suite tantôt. Pis là, j'ai vraiment l'impression que le vlog, il va être gros aujourd'hui. Alors, mon excuse d'avance, c'est pour tous ceux qui n'auront pas le courage de regarder jusqu'à la fin. Chin Chin! Chocolat chaud, il est... il est très, très bof. À mon avis, c'est comme, euh... Genre, un chocolat chaud qui goûte l'eau, pis pas full le chocolat. Je sais pas si c'est clair, là, mais il faudrait vraiment que je laissais enlater parce que ça, je le... Non, c'est pas... c'est pas dans mes... ma palette de goûts. Fait que, en tout cas, c'est ça. Fait que, euh, je sais pas à quelle heure on va sortir de notre production de beignes ce soir, mais... Je veux vraiment faire ça tout de suite pour aider, justement, là, à ce que ça soit pas trop trop long. Désolée, je suis dans le noir. Je vais m'apporter les Kleenex parce que je commence à moucher. Puis Frédéric mouchait déjà. Fait que peut-être que je suis en train de le poigner, finalement, parce que tout le monde l'a eu sauf moi, hein! Parce que je suis tout le temps la dernière à attraper tout. Ça a l'air. J'ai un système immunitaire super fort. Mais quand ça fait une semaine, tu te fais tout ça dans la face... Voilà! Fait que, je vais me lancer dans la production de beignes et je vous montrerai ça, tantôt. Recule-toi. Non, c'est très bien comme ça. On a un beau... une belle vue en plongée. Puis une belle vue en contre-plongée. On voit ma moustache d'en haut. Ma moustache d'en bas. Non. Actuellement, on te voit marcher comme une poule. Je marche pas. Je fais du sur place. C'est ça. Du faux sur place. Bref. Que disais-tu avant d'ouvrir la caméra? J'ai dit qu'il est maintenant 10h03 du soir. Oui. Et que j'aimerais bien manger mon souper que je n'ai pas encore mangé parce que j'ai travaillé 12h aujourd'hui. Et 3h de transport de plus. Et donc, j'aimerais pouvoir m'alimenter avant de commencer à démontrer... Maintenant que tu as vidé le bas, remplissons le haut. N'est-ce pas? Ceci est un petit peu trop de détails pour tes auditeurs. Tu essaieras de passer une journée. Too much information. J'ai toujours de passer. Oui. Mais ça tu peux garder. Snackham! Qu'est-ce qu'on est en train de faire? T'as beaucoup trop d'enthousiasme soudainement. C'est parce que je suis tellement content. Fait que là, j'ai tout fait là. Toutes mes beignes là, presque. Fait que là, je suis rendue à la fin. T'attends, on a pas vu ce que tu montrais. Ceci. 1, 2, 3, 4, 5 couches. 5 couches de beignes. 5 étages. Pas les couches. C'est ça un site là, cette affaire-là. Si, pis d'après ton estimé de personne expérimentée qui a 3 ou 4 ans de beignes à ton actif. Il te reste combien de beignes là-dedans? Ça? Hum hum. Dans tout ce paquet là, c'est la part restante. 30? I don't know. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, I don't know veut dire je ne sais pas. Pis nous, on prend pas les trous de beignes. Nous, on aime pas ça les trous. On prend pas les trous de beignes. Parce que c'est compliqué. Ok. Faire des trous. Pis des... Des pas trous, genre. Ton explication me sidère. En fait, un trou de beignes est un néant. Donc, il n'y a rien. Donc, non. En effet, on ne prend pas de néant. On fait pas les boules de beignes. On appelle ça un trou de beignes. Non, on exclut la personne qui parle. Quand on fait notre beignes, au milieu, il y a un trou. Pis qu'est-ce qui tombe du trou? C'est le trou de beignes. Ah, voilà. Donc, ce n'est pas le trou de beignes. C'est la portion restante. Je suis désolée si ça fait que 3 ou 4 ans que tu sais comment faire des beignes comme ça. Peut-être que chez Tim Harten, il n'y en a pas de trous de beignes. Oui, en fait, il y en a. Ça s'appelle des timbits. Oui. Des bites. Les autres, ils ont des bites. Nous autres, on a des trous. Qu'est-ce que tu veux? C'est de même. Mon dieu. L'explication de la provenance de cette étymologie. Fait que rendu à 10 heures, j'étais pour dire grand-maman juste pour ça. Elle dégourdie pas mal. On n'est pas encore... Et ça, c'est sans drogue, sans alcool. Oui. Juste la démence frontale. La démence frontale. Ça ne sera pas beau, mais que je sois vieille. T'es déjà vieille, tu t'appelles grand-maman. Oui. Je ne sais pas pourquoi j'allais te jouer. Si t'inverses tes chiffres, tu as 72 ans. Ok. Fait qu'on va finir ça, puis on va faire les trous de beignes, les pas trous de beignes. Trous de beignes, slash Munchkin, pour ceux qui préfèrent Dunkin Donuts, slash Timbits, pour ceux qui préfèrent Tim Horton. Voilà. Les boules, pour ceux qui parlent comme Oli. Les boules? Et moi, elle veut boules? T'agrête. T'agrête-moi. Non. Maman, elle trouve que ça ne vaut pas la peine, mais moi je trouve que ça vaut la peine d'en parler. Fait que, tantôt, j'étais en train de dire à Mom que j'allais manger des sandwichs avec la salade au jambon. Filme-toi donc au lieu de filmer le jambon. Non, je filme, puis elle me dit, il n'en reste pas beaucoup, mais il va falloir que tu en refasses. C'est ça, je disais. Mais, pas beaucoup pour moi, ça ne voulait pas dire, dans ma tête, c'était pas... Une moitié de sandwich. Une moitié de cuillère. Recule donc, regarde. C'est si lèche le tour de la moitié d'une sandwich. Non, non, il y a un rond en dessous, là. Fait que c'est pas complet, celui-là. C'est pas... En tout cas, c'est comme ça vous est-tu déjà arrivé? Sûrement. Que... Fais-tu fiable, là? Filme-toi pas par là-bas. Ça vous est-tu déjà arrivé que vous arrivez, là, à quelque part, là, dans... À votre maison, disons un endroit où est-ce que vous rangez normalement votre lait, là. Le frigidaire. Et puis que, dans la pinte de lait, il reste même pas l'équivalent de... Trente millilitres. Deux gorgées de lait. Deux cuillères à soupe. C'est ça. Et puis, la personne, elle dit... L'autre personne qui a fait le délit. Fait que, oh, il en restait! Il en restait. J'ai pas changé la pinte parce qu'il en restait. Ben oui, mais quand ton verre, il est plein. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux le faire déborder? Tu veux boire une gorgée? Tu bois une gorgée, puis tu le finis, puis tu changes le lait. Ok, mais... Quand je fais un verre aux enfants, puis que le verre, il est plein... Tu leur fais boire une gorgée. Moi, ça me dérange pas de switcher la pinte après. Ok. Genre que je la switch sur le coup, ou que je la switch après, anyway. De toute façon, t'es jamais là. Fait que... Bon. C'est l'argument d'invalidation. Fait que ça, là! L'argument pour invalider tout ça, c'est... Mais regardez! Tiens, il reste du jambon. Oui, je vais en faire. Tiens, il reste du jambon. C'est juste que je suis obligé de recommencer ma recette. Et en passant, plus usse. D'économie. 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 Non. Tout ça, ça aurait coupé mon corps. Test numéro 1. Mais sans le... Sirop d'érable. J'aime. C'est bon. Même sans sirop, c'est très bon. Prêt pour la production de masse. Prêt pour la production de masse. Prêt pour la production de masse. Le mari est très intense dans son... Son trempage de... de beignes. De beignes. Tu fais bien ça. Si. T'es un excellent trempeur. Je trempe les beignes. Puis je les fais cuire en même temps. T'es fou le polyvalent des fois. Des fois. Pas tout le temps. Non, mais j'avoue que tu l'as la twist. C'est tellement compliqué. Un vrai cuiseur de beignes. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Oui, on dirait que t'as déjà travaillé dans un Tim Hortons. Certainement pas rapport. Ça marche pas de même. Mais non, je le sais. Dans un Tim Hortons, c'est les lutins dans le four qui font cuire. Ah, ok. Là, tu fais juste donner le Tim Hortons. Alors, voici la production en cours. Ceci sont les beignes qui ont été trempés dans le... Ah, ceci est mon mari qui fait une face étrange. Fake. Bref, vous irez voir sur Instagram. Mais ça, c'est les beignes qui ont été trempés dans le sirop. Ça, c'est les beignes qui sont en train de dégouliner d'huile parce qu'on sentait que c'est gras. C'est trempé dans le sirop. Ça, c'est les beignes en attente de se faire cuire. Ça, c'est les beignes en attente de se faire... C'est des beignes qui attendent en cuire. Et voici les beignes qui ont été transportées jusqu'ici. Pis là, moi j'en ai mangé un toute seule. Pis on en a mangé un ensemble. Mais c'est tout? Ok. Fait qu'on va être capable de les compter cette fois-ci parce que d'habitude, on est jamais capable de les compter. Il y a des enfants... Il y a des enfants... Il y a des enfants... Il y a genre moi qui est tout le temps comme en bouffée. Comme là, je me retiens très très fort. Mais ça va super bien. Je me sens... Je me sens en contrôle. Fait que... Je vais aller aider le mari parce que là... Il est tout en train de détruire mes beignes. C'est parce qu'ils ont pas assez de farine. Ils ont pas assez de farine. Ils ont trop de farine. Ils sont jamais corrects. Ils ont pas assez de farine. Bref. Tu les... tu les mouleras les beignes la prochaine fois? C'est ton travail. C'est mon travail. Dans le duo, c'est là. Moi, je suis pas un bon rouleur et rentable. T'es un bon trempeur. C'est ça. Avec toute la connotation. Oui. Évidemment.